Bonjour à tous, je suis Ariex Ousantana, délégué du groupe utilisateur France auprès de QGIS.org. Je prends quelques minutes juste pour vous faire un détail de mieux de l'activité. QGIS ? Oui. On va parler du groupe d'utilisateurs, des actions qu'on mène en état de l'actualité aujourd'hui et de ce qu'on prend pour envisager des projets qu'on compte engager dans les prochains ans. Le groupe utilisateur est un groupe créé en 2016 et qui a été reconnu par l'association QGIS.org en 2017. Comme Régis l'indiquait au début, c'est un groupe au sein de l'association OSG OFR qui a principalement pour but de contribuer à la promotion de QGIS, de contribuer à son développement, que ce soit sur un plan technique, sur un plan financier. On espère qu'on pourra faire cela à l'issue de cette journée et participer également à la gouvernance de QGIS.org, notamment au moment des assemblées générales, au moment des grandes décisions de financement de projets par l'association QGIS.org. Et il a pour but de fédérer et de relayer les besoins spécifiques à la communauté francophone afin de à la fois faire intégrer nos besoins au sein de QGIS ou au sein de développer des outils qui participent à l'utilisation de QGIS. Donc on a une liste de diffusion qui nous permet d'échanger entre nous dans le lien et dans la présentation. Et ce groupe, ces groupes utilisateurs, celui-ci il est national, mais vous pouvez créer à l'échelle de vos régions ou de vos agglomérations. Donc il y en a notamment en Bretagne, une qui s'est créée l'année passée. Donc nous vous invitons à vous fédérer aussi localement pour participer à dynamiser la communauté QGIS en France. Donc les actions qu'on mène notamment, c'est de relayer à la communauté francophone les éléments constituant l'Assemblée générale annuelle de QGIS.org. Donc on discute de ces documents, on vote les éléments proposés à approbation et le vote de la communauté France participe aux décisions de l'association QGIS.org internationale. Par ailleurs, QGIS.org organise chaque année des appels à projets, donc des subventions des propositions de projets pour notamment consolider le logiciel ou ajouter de nouvelles fonctionnalités. Ces appels à projets font l'objet de discussions, font l'objet de votes, et donc la communauté francophone a également une voix. Donc elle sélectionne les projets qui lui semblent correspondre à ses besoins et ses projets sont, ses votes sont reportés à QGIS.org pour décision finale. Une des actions majeures aussi, c'est la traduction. La traduction à la fois de l'interface de QGIS, du logiciel QGIS, mais aussi de sa documentation et de son site web. Pour information, la documentation aujourd'hui, elle est traduite à 100%. C'est-à-dire qu'il reste encore des coquilles et des modifications à faire et qui sont en cours, mais voilà, le site, il est à 100% traduite. Le site web a plus de 80%, de même que toutes les autres interfaces. Donc notamment, on traduit la 3.10, la 3.16, qui va devenir version mon terme en février, et la 3.18, qui sortira également en février. Voilà, voilà les états des niveaux de traduction de chacune des versions. Donc, du fait de la COVID, comme vous le savez, les rencontres annuelles, à la fois des développeurs et des utilisateurs de QGIS, donc il y en avait deux, il y en a deux, les deux ont été annulés. En contrepartie, l'association QGIS.org a organisé ce qu'on appelle les QGIS Open Day, donc c'est en sorte une journée, une sorte de journée porte ouverte qui permet en fait de rencontrer et d'échanger avec des développeurs, des utilisateurs experts, on va dire, de QGIS sur des fonctionnalités. Ça a lieu chaque dernier vendredi du mois, avec la particularité qu'avec Noël cette année, ça aura lieu mercredi prochain, c'est confirmé depuis hier. Et l'idée, ce serait certainement à partir de janvier de s'organiser pour proposer également ce genre de journée, mais plutôt en français, puisque celle organisée par QGIS.org est essentiellement en anglais. La nouvelle, c'est voilà, c'est que QGIS.org sera version long terme en février. Et donc, les projets qu'on a, c'est la création d'un site internet pour être plus visible et pouvoir communiquer avec les utilisateurs, avec toute la communauté francophone. Un projet d'intégration de personnes morales à l'OSGFR qui discute afin de pouvoir conforter un budget qui nous permette d'appuyer les projets de l'OSG.org, donc QGIS fait partie, mais aussi de pouvoir s'assurer des outils qui nous permettent de communiquer, qui nous permettent de promouvoir le logiciel. Donc hier, il y a eu un atelier de discussion sur l'avenir du groupe, notamment avec des idées d'activités, de salariats, de différents éléments qui ont été échangés pour voir dans quelle mesure on peut faire avancer le groupe. Je vous invite à vous rapprocher de nous pour discuter, pour voir comment nous pouvons les mettre en œuvre. Merci beaucoup, Marissou. Effectivement, l'atelier de mardi, il y a un compte-rendu qui est en ligne, qu'on va diffuser un petit peu plus, mais il y a pas mal de belles idées qui sont sorties. Merci. 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 Merci.